Bon, j'ai cassé ma ligne, donc là je suis revenu chez moi, et donc du coup je vais la refaire devant vous. Donc là je prends la tétine du clip plomb, déjà dans un premier temps, et je le mets sur mon corde ligne. La corde ligne c'est ce qui rejoint le moulinet. Donc après je prends la partie clip plomb, c'est sur ça qu'on va clipper notre plomb de pêche, donc ce qu'on appelle un montage coulissant. Vous avez aussi les montages autoférants avec un plomb fixe. Donc une fois qu'on a ça, vous voyez, tétine qui plomb, je prends un aimerillon. Donc celui-là c'est une résistance de 60 kg environ, avant je pêchais avec des 50, là j'ai remonté un petit peu la taille. Et donc on fait ce qu'on appelle un noeud cuillère, tout simplement. Dans un premier temps, je fais une petite boucle comme ceci, et après je vais tourner plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et après je vais repasser dans la petite boucle qui est près de l'oeillet. Comme ceci, voilà. Et donc là on a déjà une première partie de montage. Donc deuxième partie de montage, on a un fil, ce qu'on appelle un bas de ligne. Là je vais y faire juste une petite boucle. Voilà, comme ceci. Donc là, avec une paire de cisons, on va couper l'excellente fil. Comme ceci. Et donc là on va prendre un hameçon. Là c'est un hameçon de 5.0. Donc un hameçon de 5.0, j'ai mis un peu de chatterton, ça a des hameçons aliexpress, il y a un petit défaut au niveau de l'oeillet, mais pas méchant. Donc là je vais passer mon fil en direction de la pointe de l'hameçon. Et on va laisser, moi je calcule toujours à peu près pour des frôliques. Donc pour à peu près 3, 4, 5 frôliques là. Donc là il y a encore 4, 5 frôliques à environ. Et après tout simplement, on va faire un oeus en noeud. Donc un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours. Et je repasse mon fil en direction de la pointe de l'hameçon, très important. Autrement vous avez un basculement et vous avez des décroches. Voilà, comme ceci vous voyez, et donc là ça pique directement. Et donc là, je vais aller y mettre mon balding sur mon émérillon, la deuxième partie. Donc on va faire exactement la même chose, un oeus cuillère. Voilà, comme ceci. Donc moi je fais toujours une petite boucle, c'est pas obligé mais bon. Et on refait un oeus cuillère les amis. Alors un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours. Et je repasse mon fil dans la petite boucle qui est près de l'oeillet. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et donc là maintenant, on met nos lest. C'est-à-dire, bon voilà, moi je mets mes, comment on appelle ça, mes plombs faits maison. Donc c'est pour ça que moi j'ai un petit témérillon comme ça dessus. Et après je vais aller clipper mon plomb qui est fait avec une goupille. Mais ici, c'est sur le clip plomb qu'on va aller y mettre notre plomb de pêche. Voilà, et donc là le montage est terminé. Voilà, montage coulissant avec notre hameçon monté sur un cheveu. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué les amis.